Un petit film australien relativement méconnu, Necrotronic, sorti en 2019, est scénarisé et réalisé par les frères Roch Turner. S'inspirant du phénomène Pokémon Go qui permet d'attraper des Pokémon virtuels dans le monde réel via nos téléphones, ou plutôt cette fois des démons qui se transmettent grâce à une application des plus infernale orchestrée par la diabolique Monica Bellucci. Le postulat de départ promettait sur le papier une production qu'on espérait complètement barré mais qui offre au final un résultat quelque peu mythique. En effet, dans cet univers complètement barré, les démons ont pris d'assaut internet et les nécromanciens, descendants de familles ancestrales au pouvoir surnaturel, doivent s'adapter afin de pouvoir les vaincre. Le film met donc en vedette Monica Bellucci se glissant dans la peau de l'ancienne héroïne devenue reine des enfers et véritable antagoniste du film. Nos héros vont donc manipuler ici des canons plasma ainsi qu'une multitude d'armes du genre pour contrer des humains possédés par des entités démoniaques. Rien de vraiment nouveau dans ce film, donc il va donc allègrement piocher ses références dans divers genres du cinéma. La comédie, l'horreur et la science fiction. La référence principale qui revient le plus souvent je pense en tête, c'est quand même Ghostbusters. Mais le film va également l'ornier du côté de Evil Dead ou encore Matrix. Mais je pense un peu plus Evil Dead donc avec ses apparitions de démons et ses effets de caméra singeant quelque peu quand même Sam Raimi. Le scénario est quant à lui relativement expéditif. Défilant à toute berzingue et ne s'attendant pas réellement sur les personnages, le film enchaîne les poncifs. Personnages principaux insignifiants, second rôle fonctionnel avec une Monica Bellucci donc dans un rôle d'antagoniste complètement en roue libre. Rien n'est vraiment expliqué sur ce monde et son fonctionnement. Tous les enjeux en fait restent relativement en surface. Je pense qu'en mélangeant ces références, le film en oublie un petit peu ses personnages. Au niveau des effets spéciaux, donc si le numérique est tout cheapos et fréquemment utilisé, les effets pratiques, maquillage et costumes en tête sont quant à eux impeccables, notamment toutes les scènes horrifiques qui n'ont rien à envier aux productions américaines. En résumé, si Nécrotronique est parfois un peu bancale, on ne peut que saluer cet univers complètement barré avec une multitude de références cinématographiques dans tous les sens. Un film, certes, qui ne restera pas dans les mémoires, mais qui pour autant se regarde sans déplaisir sur l'instant. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada